Les amis je suis dégoûté il me semble que le son je ne l'ai pas pris enfin il ne s'est pas pris pendant les premiers trous donc vous aurez certainement un vlog silencieux au début avec une voix off et une petite musique d'ambiance mais bah les gros wesh 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 mais vous en faites pas ils arrivent à partir de maintenant puisque je crois que j'ai réglé le souci un peu trop salut les amis à l'occasion de mon retour à bordeaux depuis la bretagne j'en ai profité pour m'arrêter sur la route découvrir un parcours dont j'ai longtemps entendu parler nous sommes en vendée au bord de la mer sur le magnifique golf de saint jean de mont un golf type et links entre les chaînes et les dunes par 72 de 5912 mètres je suis désolé mais je n'ai pas retrouvé mes vols de drones et c'est dommage car c'était juste fantastique du ciel comme vous pouvez l'imaginer sur cette photo en prime vous l'aurez compris j'ai cumulé les fautes graves car les premiers trous seront sans le son la gopro a bugué donc c'est avec une petite musique funky que nous attaquons ce premier trou le trou numéro 1 est un par 4 de 311 m très technique avec un fairway très étroit visuellement on ne sait pas trop où il faut taper je vois l'obsècle 2 à droite tout du long donc je sais qu'il faut plutôt s'appuyer à gauche il y a la dune qui est en face qui est à peu près à 200 mètres le petit chêne je vais essayer de taper par deux siècles à faire 3 en sachant que la dune au pire arrêtera ma balle c'est ce qui s'est passé c'est pas le swing le plus délié forcément c'est le départ du 1 je sors de la voiture donc c'était pas très beau mais bon c'est on va dire à peu près efficace puisque j'ai réussi à trouver le fairway donc forcément je prends j'arrive pour mon second coup sur un coup de pitch à peu près à 118 120 mètres je la pull un petit peu encore une fois c'est pas un super swing mais bon les premiers trous généralement il faut un petit peu de temps forcément sans être entraîné au practice auparavant ça fait un part un bon part étant donné la distance que j'avais sur ce premier putt avant d'arriver au trou numéro 2 un part 5 de 427 mètres très large mais plus de place à gauche qu'à droite cela dit puisque très à droite il y a quand même le hors limite donc je m'appuie sur la gauche j'espère une balle en fade et finalement elle me sort en draw les premiers trous on sait jamais trop comment elle va sortir ce jour là visiblement elles ont tendance à sortir un petit peu à gauche donc je vais y tenir compte pour les prochains coups j'ai justement un coup en draw avec mon fer 3 à gauche dans les dans les dans le rough mais très très mal laillé je suis un super shot malheureusement je pensais me laisser un pote pour les gueules mais elle n'a pas elle n'a pas accroché sur le green je finis donc juste derrière avec un chip pas si simple même s'il est court très en descente très glacis je la mets un peu courte mon pote n'est pas donné mais je le rentre quand même pour le birdie c'est cool trou numéro 3 par 3 de 175 mètres donc là pas vraiment de difficulté il ya un petit bunker à droite un petit bunker à gauche le green a l'air très grand la difficulté en fait je m'en rends compte juste après puisque je décide pendant de taper un fer 6 malheureusement la balle je la vois en l'air montée très très haute et en fait il y avait du vent on le sent pas puisqu'on est encaissé vraiment dans les dunes dans les petits arbres mais en réalité il y en avait vraiment beaucoup en l'air résultat je finis très court du drapeau j'ai un pote très long mais j'ai réussi néanmoins plutôt bien le doser bon je suis pas trop content parce que je suis pas donné mais je fais le part donc tout va bien je reste à moins un tour numéro 4 par 4 de 346 mètres très étroit très très étroit visuellement et dans la réalité c'est le cas aussi lorsqu'on arrive on s'en rend compte j'explique à la caméra que je ne sais pas trop si je tape en gros en fait puisque c'est le début de la de la partie que tous les sens d'effet sur son sont possibles sur ce trou en l'occurrence moi mon sens d'effet naturel c'est quand même le droit donc je visais partie droite et je vais essayer de la taper on va dire la plus neutre possible pour qu'elle ne prenne pas trop de draw justement avec le driver je tape un bon drive justement avec le petit draw habituel mais pas trop haut donc elle finit sur le milieu du fairway je suis content j'ai fait un bon coup sur un trou qui est certainement très exigeant je ne connais pas le parcours mais je pense que c'est pas le trou préféré du fait de son étroitesse pour la plupart des golfers qui foulent ce parcours régulièrement il me reste un coup de l'obwage d'à peu près 90 mètres donc je tape un plein coup de 58 la balle atterri juste à gauche du drapeau à hauteur mais malheureusement va spinner et se mettre sur l'avant green il me reste donc un peu de pour birdie relativement long par pas si mal tac elle reste bloquée contre le drapeau et ça fait un joli birdie inespéré pour passer à moins deux c'est cool allez trou numéro 5 par 4 de 381 mètres très étroit encore une fois encore plus étroit que celui d'avant à vrai dire mais plus long donc là je suis obligé de taper le driver quoi qu'il arrive j'ai essayé de taper le même coup qu'au trou d'avant tout simplement donc en m'appuyant légèrement à droite pour laisser mon petit draw naturel revenir sur le milieu du fairway c'est une balle encore une fois plutôt bien tapé celle ci est partie un peu en pouche n'a pas pris autant de draws qu'au trou d'avant mais pas de souci elle va cliquer à gauche et se mettre finalement plein fairway et je retrouve le son là bas il ya un trou donc je crois que c'est trop d'après visiblement faudra pas arrêter le green à gauche ça y est vous m'entendez allez drive plein fairway petit coup de fernaf à 130 mètres pour continuer dans la bonne lancée comme depuis le début de la partie allez pas l'air d'avoir de danger je pense pas qu'ils aient de bonnes coeurs alors ok on est pas trop trop loin bon on reste à moins d'eux 130 mètres petit par 3 faut pas rater à gauche surtout parce que ça dévale fortement toutefois le green est quand même grand donc à 130 mètres c'est je pense encore trop quand même assez simple on peut monter sur une butte on essaie de planter le mât attaquer 5 6 mètres à droite avec un petit de reprendre on est parfaite un peu droite quand même mais ok tout petit peu long tout petit peu droite ça me va donc là on a un parc 4 en dog leg on aperçoit la mer un chouïa au loin l'idée je pense c'est de jouer vous voulez vraiment à la lisière à droite là je pense qu'au droit je vais pas en face logiquement s'il fait 330 on sent à peut-être en fait donc j'ai quand même visé à droite allez par dessus les les petits chers là on m'entendait pas blabater depuis le début mais je trouve ce parcours très très sympa vraiment on dirait qu'on est en espagne en fait ça fait j'avais jamais vu ça encore en france pourtant je connais pas pas mal de parcours de pins et là vu qu'on est vraiment bord de mer c'est des petits pins en fait qui doit choper quand même pas mal de zèvres ce qui fait qu'ils sont assez assez courts plein de chêne et très sympathique vraiment très sympathique assez étroit avec des beaux petits déserts grâce aux dunes donc vraiment sympathique on m'en avait dit du bien et ça se vérifie en fait je partais de tout là bas en haut on voit même pas le départ en fait il est derrière les arbres là bas ce qui est assez marrant c'est que je pensais que les arbres ici je pouvais pas les atteindre alors qu'en fait je les ai dépassé de 50 mètres donc devait avoir à peu près 230 je pense pour ces arbres là et donc j'ai pour ça que j'ai décidé de viser au ras des arbres ici donc j'ai dû pitcher sur la zone un peu sèche et ma balle a terminé juste là et le green est juste là donc le trou fait 330 mètres mais je suis pas très loin du green donc j'ai vraiment mis un bon drive mais si je connaissais le parcours et si j'avais su clairement j'aurais pas j'aurais pas joué comme ça je pense que j'aurais mis un coup de fer là bas parce que c'est quand même très très étroit ici mais vu que je ne savais pas bénef il me reste un tout petit coup pour le green pour aller chercher un autre birdie allez non non c'est quoi ça allez roule roule quelque chose me dit qu'il y a la mer juste derrière on va la découvrir ensemble et merde toujours pas un par 5 de 500 cm qui fait un dogleg gauche il ya 265 pour arriver en face donc je pense qu'il faut que je vise vraiment la lisière ici vers une espèce de pylône électrique et puis voilà où la proviseur direct elle est mille fois trop à gauche merde 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 là elle est sur un ordre on verra j'ai retrouvé ma balle mais comme je le pensais quand on est dans les sous bas c'est pas bon puisque c'est tellement bas qu'on peut pas faire grand chose donc là j'ai quand même une petite ouverture pour revient sur le fairway mais ma deuxième était parfaite c'est dommage là je m'en sentais avec un petit fer 6 juste devant et puis ensuite je vais attaquer en trois bon donc le départ était à peu près là bas j'ai visé vraiment à la lisière de ces arbres là ma seconde était à peu près juste vers là là donc j'aurais pu attaquer en deux sachant que je ne vois pas le green je me suis recentré donc depuis depuis les sous bois là bas après la première que j'ai mise juste juste là donc là on voit rien je vais faire un petit tour avec la voiturette puisque le green se situe dans le goulet là bas à peu près je pense un peu plus de 200 mètres parce qu'à 200 mètres 205 mètres début de green il me semble depuis ma balle là bas donc on va aller voir ok bon bah ça va en fait c'est étroit mais ensuite ça se ça se réélargit c'est un petit peu en montée donc je risque de taper un gros coup de fer 3 on essaie de la mettre en l'air pour qu'elle puisse prendre le vent il a l'air d'avoir du vent avec pour lui permettre d'atterrir sur le green et de s'arrêter assez vite franchement plutôt pur ça je suis court c'est sûrement un peu ambitieux de prendre faire 3 à 210 mètres en montée mais bon ça c'est un peu ouvert j'essaie de la faire un peu haute avec du spin tout début de green ou tout début d'avant green je m'en sors plutôt bien je viens de voir une espèce de mini biche je vais courir après pour vous l'a montré c'est trop chou je viens de couler dans les plantes comme un couillon bizarre qu'ils sont tout seul parce que vraiment tout petit quoi enfin bon bref on retourne on retourne au jeu ok petit parquet de 280 un peu plus de 280 m sachant qu'on voit pas le green je vais les voir vite fait là bas avec la voiture est pour ça où il était il se trouve qu'il est en fait par dessus les arbres à gauche donc je vais essayer vraiment de raser avec un gros pour aller pas trop loin peut-être je pense pas dessus non plus parce que quand même 280 m j'ai pas aussi loin malheureusement donc voilà on voit la mer au loin donc je vais essayer de taper vraiment à lisière avec du droit allez un peu trop aucune idée bon je viens de là bas dans les bois j'ai tapé par dessus je pensais que j'en ai mis trop alors j'en ai mis un tout petit peu trop parce que le green est là et ma balle est juste sur la butte dans le ref ici donc j'ai un petit chip pour y gueule sachant que le green est vraiment tordu donc je pas si mal ça fera qu'un part c'est dommage ok on attaque la partie links du parcours après avoir joué dans les bois 182 m g donc c'est un part 3 vraiment vraiment long tout petit peu en montée en plus avant plutôt contre droite gauche le drapeau est collé juste derrière un bunker donc ça va pas être facile je vais quand même essayer de le viser si elle part un peu en push elle sera au drapeau si elle part un peu à gauche tout à gauche il n'y a pas de danger donc il n'y a pas de soucis quoi en fait c'est pas si court que ça mais avec le vent en l'air ma balle est partie trop haute quoi littéralement donc elle s'est fait happer par le vent elle a perdu une dizaine de mètres mais je suis pas si mal on va essayer de faire le port depuis l'avant green avec un petit coup de putter allez pas vu ça comme ça je pensais que j'avoue que je joue un peu vite mais j'avais pas vu qu'il y avait autant de pente j'avais vu un bébé gauche droite en fait bon mes amis je sais que vous l'attendiez depuis tout à l'heure moi aussi la mer on part 5 477 mètres il y avait en contre un tout petit peu gauche droite mais surtout contre donc enfin en diagonale donc pour le touchant d'eux il va falloir mettre deux sacoches je pense ça m'a l'air très étroit en plus mais les buts ramènent donc on va dire qu'il faut viser un petit peu à gauche avec le vent on voit le drapeau tout au loin là bas je vais essayer de viser au dessus de la boule jeune de droite et on verra ce qui se passe rectification je vais viser un peu plus de droite oh j'aime pas ça où j'aime pas ça bon j'ai fait un coup horrible j'étais là bas derrière la butte l'idée c'était de la mettre vers le green ou alors peut-être partie gauche pour qu'elle revienne un petit peu et en fait je suis carrément allé à gauche de la dune donc aller dans la merde là donc je dois faire un coup à l'aveugle par dessus avec la descente et tout bon bref je suis un peu dans le caca et vous passez par dessus et pas si mal c'est très très beau en plus il y a des chouvals juste là sur la plage et quand on se retourne un petit green là-bas oh un petit départ oh ça qui semble être un trou donc trou numéro 11 par 4 330 mètres à peu près un peu moins et le green on le voit pas réellement depuis le team et on aperçoit un bunker de green là-bas donc bon j'ai pas mon bushnel donc je sais pas combien il y a en face mais j'y vais c'est sûr je sais pas non plus si lorsqu'on passe ici ça continue le bush ou si ça va c'est juste du ref donc je vais essayer de viser quand même par dessus mais la lisière vers là pour essayer de me mettre pas trop trop loin du green allez je vais en mettre une parce que j'en ai mis un petit peu trop haut la même comme ça au moins c'est trop beau c'est trop trop beau donc là du coup en face j'y allais donc je suis dans l'axe du green un peu à droite donc normalement j'ai passé toute l'air toute la zone là je dois être dans le creux à droite dans le raf là bas je pense donc ça devrait aller un peu longue mais bon ça va ça sera sur le green encore une petite cocasse de birdie ça serait bien de rentrer les potes là ça fait quelques trous ça va plus tomber allez ce m'a dit c'est en descente glacis puisque l'herbe est brillante ce qui veut dire que le sens de pousse de l'herbe est dans le sens de la pente ça veut dire que ça va beaucoup roulé donc tout doux bon ça s'est arrêté donc juste avant que j'ai raté la pente on roulait quand même une donc ça fera un part je reste à moins deux et ma foi c'est un peu monotone là pour l'instant au niveau de la carte de sport on va essayer d'aller chercher les barres du 291 plus droit assez étroit à droite ça se referme on voit le bunker de green là bas au fond donc je vais essayer de taper vers là bas et puis tchallah j'ai entendu un son d'arbre c'est pas bon ça bon je suis pas très bien je ne suis pas très bien je suis dans un trou je peux pas swinguer je peux pas swinguer c'est pas trop fort bon bon voilà petite surprise il y a un bunker j'étais même pas venu voir donc bon on va partir de bunker avec un mur forcément mais ça va le faire ok la base je vais me bouger après deux minutes tout à fait normal en fait je suis parfait je suis parfait il serait bien de sauver ce petit part bon allez on arrive sur un parkade de 395 mètres normalement du fond là on a un peu avancé donc ça va faire seulement 370 je pense fort doglet gauche j'ai l'impression enfin pas fort doglet gauche visiblement c'est un peu en diagonale donc j'ai essayé de mettre un drive bas en hook pour essayer d'épouser la forme du ferroi donc petit traitement j'ai de la chance à la pitcher vraiment à la limite de la fin de la butte là bas à 225 et à 230 qui est évidemment à gauche donc vraiment au lieu un peu chou nord mais mais bon en même temps j'ai capable de prendre mon drive tout le temps bon je viens de là bas donc l'idée c'était de faire vraiment une balle en hook pour qu'elle aterrisse là et qu'elle kick vraiment à gauche la kick est là donc en fait il lui manquait en vrai 67 mètres d'effet mais elle est pas si mal puisque là ça fait une espèce de cuvette je suis juste là voilà donc si je l'avais fait vraiment bien je pense que je serais un peu plus loin mais finalement c'est tellement étroit que en réalité c'était pas drive au départ mais bon depuis le début je fais un peu n'importe quoi en vrai j'ai envie de taper le driver tout le temps le green est vachement monté et il a l'air ultra pentu mais vraiment ultra pentu c'est impressionnant donc on va voir sur place mais en attendant on va essayer de la coller au drapeau pour essayer d'avoir le pot justement le le moins long je suis un peu long je vais avoir le fait en descente on va voir allez par 5, 450 mètres encore une fois on voit pas grand chose mais c'est un par 5 qui n'est pas très lent donc si je la mets sur la piste je peux peut-être faire le birdie alors là du coup c'est assez intéressant ce parcours parce que c'est vraiment on se croit en espèce de la piste vraiment avec les petits arbres, les buts un peu partout, les départs assez étroits, les fairways qui épousent les formes des dunes en fait. Donc c'est vraiment très beau. Pour ce qui est de mon coup de golf, j'essaie de taper un drone en lisière là. Je pense que ça devrait être pas mal. Je pense que ça va. J'ai rien entendu. Je pense que c'est la ligne. Si ça se trouve je suis perdu, mais si ça se trouve je suis parfait aussi. Allez je suis bien. Le drapeau est dans l'axe du 135 juste devant nous. C'est d'un énorme pouchon. Je m'en sors bien avec mon petit pouchon parce que j'ai passé les bunkers, mais le truc c'est que du coup j'ai un pote qui fait 1872 mètres, donc il va falloir bien le doser. ça fait une énorme butte et ça redescend. Allez, on va essayer de la coller quand même. Ouais, c'est pas si mal. C'est un peu long mais ça va. Bah dis donc, ce serait pas la petite musique funky qui revient ? Bah ouais, la GoPro a encore bugué, désolé les amis. Le prochain trou sera, les deux prochains trous seront sans leçon de nouveau. Trou numéro 16 par 4 de 300 mètres, donc vraiment très très large, avec des bunkers disséminés un peu à droite à gauche. Mais je sais qu'au drive je vais m'arrêter pas trop loin du green, donc je décide justement de le taper. En espérant la mettre en fade dans le sens du vent pour me rapprocher le plus de celui-ci. Et pourquoi pas pouvoir mettre mon approche la plus proche du drapeau justement pour espérer de faire un birdie tout simplement. Donc c'est un bon drive, je la regarde même pas. Je pensais qu'elle prendrait plus de fade. Finalement je m'arrête juste à gauche du bunker qu'on voit tout au fond là-bas. Je me laisse donc une approche en montée depuis le rough d'à peu près 45-50 mètres. Je la gratte un petit peu, elle pique juste avant green. Malheureusement ça lui permet pas d'avoir un rebond assez sec pour monter jusqu'en haut. Je sens qu'elle est courte de toute façon quand je la tape depuis mon emplacement en bas où je ne vois pas le drapeau. En plus ce drapeau justement il est situé sur un green immense, vraiment sur une butte tout en haut. Donc j'ai un pote avec un plateau qui n'est pas simple. J'en profite d'ailleurs pour vous dire de liker la vidéo, ça ferait plaisir les amis. C'est très très gentil à vous. Alors donc premier pote très lointain forcément sur ce trou avec un gros gros plateau. Et un second pote qui n'est pas donné beaucoup de vent comme vous pouvez le voir. Donc ce n'est pas simple justement de pouvoir trouver son équilibre et se sentir à l'aise lorsqu'il y a du vent. Lorsqu'on pote avec du vent pardon. Ça fait un part quand même, donc c'est plutôt cool. Trou numéro 17, allez, part 3 à 186 mètres sur une crête. Donc le green est vraiment très étroit et on a une longue canne dans les mains et plein vent dans la tronche. Donc c'est vraiment un part 3 très 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 costaud. Il faut vraiment faire un bon shot solide pour espérer pouvoir la mettre sur le green. Je tape un fer 4 en l'occurrence en essayant de la mettre la plus basse possible pour qu'elle ne prenne pas le vent tout simplement. C'est un super shot, je suis content. Il me tardait d'entendre le son à la vidéo, malheureusement je ne l'ai pas pris. Donc un peu dégoûté mais néanmoins je prends. Sur le green, sur ce trou c'est très très bien. Allez, par 4,402 mètres pour terminer, il est large, il y a des buts qui ramènent. Il me semble, même si c'est à la vague là. Donc on va essayer de se faire plaisir pour terminer par un birdie et du coup par un score 2-3. Ce qui serait pas mal pour une première ici. Ok ! Ok ! Ça fera moins 2. Et on est parti pour des petites statistiques très rapides, 70 moins 2 aujourd'hui avec 16 green en régulation, 38 fairways en régulation, 33 potes. Donc c'était plutôt solide. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis. Je vous remercie le golf de m'avoir accueilli si gentiment. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner comme d'habitude. Et on se dit très vite !